Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le Premier ministre sur le terrain ce jeudi, il est attendu à Tindouf où il présentera le programme complémentaire dont vient de bénéficier cette huilaya du sud. Nader El Arbaoui va également s'enquérir de l'état d'avancement du projet de la voie ferré-reliant Tindouf à Bouchard. Disponibilité des produits de base, stabilité des prix, accélération et généralisation de l'installation gratuite des détecteurs de monoxyde de carbone à tous les foyers. Entre autres dossiers examinés en réunion du gouvernement, les détails dans le journal. Loin de faire les unes des médias, la coopération Algéro-Qatari est la plus dense. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, le relève dans un entretien accordé à la chaîne d'information Al-Jazeera. Nous l'écouterons dans quelques instants. L'entité sioniste concentre ses opérations sur le centre de la bande de Rasa. La situation humanitaire sur place est critique. Les appels pour un cessez-le-feu se multiplient. Une possible expansion des violences à la frontière avec le Liban est à craindre. Le front au polisario compte peser de tout son poids pour empêcher l'élection du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La miniature est l'enluminure à l'honneur. La 13e édition du Festival international dédié à cet art s'est ouvert hier à Tlamsen. La nouvelle génération mise en avant. Et puis, sport, football, en Ligue 1, le Serbe Luzdède jouera ce soir face au CS Constantine pour le compte de la 11e journée. En attendant le derby algérois entre l'UASM Alger et le Mouloudia d'Alger prévu demain. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre sur le terrain ce jeudi, Nader Arbaoui, est attendu à Tindouf. Il est chargé par le Président de la République d'annoncer le programme complémentaire décidé lors du dernier Conseil des ministres et qui vient s'ajouter au programme de développement dont la vilaya a bénéficié. Sophia Boukercha. Après Khanshla, Tissim-Silt et Djelfa, vient le tour de Tindouf. Plusieurs projets vitaux pour l'épanouissement de cette région sont décidés par le Président de la République. Les habitants saluent ces initiatives. Mettre en place des infrastructures de base qui garantissent la dynamique économique, le projet de la voie ferrée, reliant Tindouf à Bichar est stratégique. Les travaux connaissent une cadence appréciable. Abdel Shafi Abdel Rabia, directeur du projet de la voie ferrée Bichar-Garad Binet. Pour ce projet, un tronçon de plus de 130 km est prêt à Bichar et un autre de plus de 175 km à Tindouf. Tous les ateliers pour les travaux de rembléments et de terrassements sont ouverts à Bichar et à Tindouf. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour réaliser ce projet dans les délais définis et tout en respectant la qualité. De nombreux projets de développement sont donc inscrits dans ce programme complémentaire. Une enveloppe financière de plus de 29 milliards de dinars est mobilisée dans le but de renforcer la dynamique de développement. Et la volonté du Président de la République d'investir dans la mine de Garage Bilet n'est pas seulement liée à la valorisation de la mine, mais vise aussi à faire émerger une croissance au niveau du pôle ouest et sud-ouest du pays et à faire de cet investissement une locomotive de développement dans divers secteurs. La transformation est un point sur lequel insiste le chef de l'État. Abdurrahman Meptoul, économiste, en parle à Rimbo Kadoum. Si on exporte le fer à l'État brut, même 30 millions de tonnes, il resterait moins de 1 milliard de dollars à l'Algérie. Donc, il a totalement raison le Président de la République. Il n'est pas question d'exporter à l'État brut parce que ce n'est pas rentable. Mais la rentabilité se fera si le fer, il est mis dans des aciéries, des produits très très nobles et qui ont une très forte prix au niveau international. Le bien-être des citoyens et la préservation de leurs pouvoirs d'achat au centre des préoccupations des pouvoirs publics en témoignent les décisions prises hier lors de la réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre. Chakib Benzaoui pour le détail. A l'ordre du jour, l'examen des mesures prises par les secteurs concernés pour assurer la disponibilité des produits de base dans les marchés et la stabilité des prix en vue de protéger le pouvoir d'achat des citoyens à travers une approche économique participative formulée avec les différents représentants des organisations professionnelles concernées. Le gouvernement a également examiné les propositions relatives à l'amélioration et à la rationalisation des œuvres universitaires en vue d'améliorer les conditions de résidence des étudiants, de promouvoir les différents services et de rationaliser les efforts de l'État en faveur de cette importante catégorie de la société en application des instructions du Président de la République. L'accent a en outre été mis sur la nécessité d'accélérer et d'étendre l'installation gratuite des détecteurs de monoxyde de carbone à tous les foyers pour prévenir les accidents domestiques à l'origine de plusieurs décès. Une opération que le chef de l'État avait ordonné le lancement lors de la réunion du Conseil des ministres du 24 janvier 2023. Enfin, le gouvernement a passé en revue les efforts déployés et les mesures prises pour prévenir la prolifération de la fièvre afteuse. Le ministère de l'Agriculture avait annoncé il y a une semaine le lancement d'une campagne nationale de vaccination à titre préventif suite à la confirmation de cas de cette maladie dans certaines wilayas du pays. La mercuriale des produits de large consommation sera désormais publiée quotidiennement sur une plateforme numérique et sur les réseaux sociaux, 20 produits sont concernés. Une mesure qui vise entre autres à contrôler les prix. Samia Loun Retour de la mercuriale, un tableau sur lequel sont affichés les prix moyens à travers tout le territoire national des produits de large consommation. Les prix courants sont quotidiennement mis à jour pour générer des indicateurs, des références telles que le prix le plus bas, le prix le plus élevé. Développer ainsi des statistiques précises propices à la prise de décision. Mohamed Tifouri, directeur des statistiques de la numérisation et de la prospective au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural est celui du commerce et de la promotion des exportations, élabore conjointement et de manière unifiée une mercuriale quotidienne des prix des produits agricoles. Les prix relevés se rapportent aux produits agricoles frais de large consommation. Il s'agit des légumes frais, des produits fruitiers et des produits d'élevage d'origine animale. Sur le plan spatial, le champ d'observation concerne l'ensemble des wilayas du pays. Les prix sont ceux relevés quotidiennement par les services déconcentrés des deux secteurs. au niveau des marchés de détail des wilayas. Pas moins de 20 produits agricoles sont répertoriés qui se traduisent en une myriade de données exploitées chaque jour pour connaître la moyenne des prix. Une plateforme numérique a été développée pour la collecte des prix observés. Les agents, une fois les prix relevés au niveau des marchés, se connectent à la plateforme et saisissent les données recueillies sur le prix minimum et maximum observés au niveau des marchés. Une moyenne est alors calculée et affichée au niveau national pour les 20 produits observés. Le tableau en question est diffusé également sur les réseaux sociaux pour profiter de l'exposition qu'offrent les différentes plateformes sociales. Un moyen de lutte également contre toute forme de spéculation. Loin de faire les unes des médias, la coopération entre Alger et Doha est pourtant la plus dense comparée au partenariat algéro-européen. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, le relève dans un entretien accordé à la chaîne d'information al-Jazeera où l'écoute. Les relations les plus réussies sont celles qui ne sont pas fortement médiatisées. Parmi elles, il y a le Qatar. Quand on parle du Qatar, on évoque peu le nombre des investissements et les échanges commerciaux avec l'Algérie. C'est l'une des expériences les plus concluantes en Algérie. On parle le plus souvent de relations algéro-espagnoles avec la France, alors qu'entre Doha et Algérie. Les investissements ont dépassé le nombre atteint avec tous les pays européens réunis. Hors hydrocarbures, les relations algéro-qatarie sont excellentes vu le sérieux et le suivi. Au 83e jour de l'agression sioniste sur Gaza, les opérations se concentrent ce matin sur les grandes villes de l'enclave. L'armée sioniste a déployé la nuit dernière de nouveaux renforts militaires à Ramallah, Arihan, Aplouz et Khan Younes entre autres. L'agression sioniste a fait jusqu'à aujourd'hui plus de 21 000 martyrs et plus de 55 000 blessés. Le nombre de personnes disparues faits sous les décombres reste inconnu. Le plan génocidaire de l'occupant est prémédité et il ne date pas du 7 octobre dernier. Son objectif est d'éliminer tous les Palestiniens. Elie Chamani, correspondant de guerre et analyste politique, le dit Amri Maabdou. Le plan sioniste consiste d'éliminer les habitants d'origine que sont les Philistines yin. Pour cela, il faut faire taire n'importe quelle voie qui demande la récupération du terrain palestinien aux propriétaires qui ont vécu depuis 3500 ans avant Jésus-Christ. C'est vraiment le système et la méthode des terroristes qui a été adoptée par les ionistes depuis leur existence. C'était là un extrait de la question internationale de ce jeudi que vous pourrez écouter à partir de 7h30. L'entité sioniste ne se contente pas de tuer les Palestiniens. Ceux qui sont arrêtés sont torturés et humiliés. Hazmadi, journaliste palestinien, en parle à Karima Benoot. Un nouveau crime qu'on enregistre sur le front de l'occupation sioniste ces derniers jours, des centaines de personnes ont été arrêtées dans plusieurs endroits à Reza. Ils ont été contraints d'enlever leurs habits en plein proie, une violation claire du droit international et les règles de la guerre. Des femmes également ont été arrêtées, sommées d'enlever leurs foulards, soumises au contrôle, harcelées, frappées et torturées. Selon les témoignages de certains d'entre eux qui ont été libérés suite à un vaste mouvement de protestation, ils ont affirmé avoir subi toute forme de torture affamée. Le comité international de la Croix-Rouge appelle à faire pression sur l'entité sioniste pour libérer ceux et celles dont le sort reste inconnu. Et les appels au cessez-le-feu se multiplient et les négociations se poursuivent pour arracher une trêve humanitaire. La population locale fait face à un grave danger avec la faim et le désespoir qui s'aggravent au point où des personnes affamées ont bloqué le convoi de l'OMS dans l'espoir de trouver à manger. La situation sanitaire est également catastrophique. Tous les hôpitaux de Reza sont hors service. L'administration Biden, elle, est de plus en plus critiquée sur la quantité et la qualité des bombes qu'elle fournit à l'armée d'occupation dans son agression contre Reza. The Guardian a indiqué que cette agression a mis en lumière le stock d'armes en Israël. Le Washington Post relève pour sa part une contradiction entre l'engagement déclaré de Washington à réduire les souffrances des civils palestiniennes et son soutien inébranlable à l'occupation, ce qui lui permet de poursuivre son agression en toute impunité. Le front polisario compte peser de tout son poids pour empêcher l'élection du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Omar Abdeslam, président de l'Association des familles des victimes et prisonniers sahraouis, contacté par Rabbi Aslimani. Cette campagne vise à sensibiliser les membres du Conseil des droits de l'homme sur la gravité d'un tel acte, puisque tout d'abord le Maroc est un pays occupant en violation flagrante de la résolution 15-14. A elle seule, cette violation devrait empêcher le Maroc d'être même un membre du Conseil des droits de l'homme. Cette occupation brutale s'est soldée déjà par des milliers de morts, ainsi que plus de 30 000 détentions arbitraires, plus de 4 500 disparitions françaises, des milliers de déplacés. Le Maroc est responsable du génocide du peuple sahraoui. A propos du Sahra occidental, le président de l'APN, Brahim Bourrali, a présidé hier une réunion de la commission préparatoire de la conférence parlementaire internationale de solidarité avec le peuple sahraoui. La miniature et l'enluminure à l'honneur. La 13e édition du festival international dédié à cet art s'est ouverte hier à Tlamsen. La nouvelle génération mise en avant, la Palestine, était également présente. Fattah Boumadi est notre envoyée spéciale sur place. La soirée d'ouverture de la 13e édition du festival international de la miniature et de l'enluminure a été marquée en première partie par le vernissage de l'espace de Gaza, où une minute de silence a été observée en hommage au peuple palestinien. Ensuite, le vernissage de 6 autres espaces qui regroupent environ 200 tableaux, entre artistes algériens, étudiants de 4 écoles régionales des beaux-arts et artistes étrangers. Ce qui caractérise pour moi cette édition, la figure qui a été présentée par les artistes en ce qui concerne le peuple palestinien. L'artiste est connu par son inspiration, le fait qu'il s'exprime sur tout ce qui l'entoure, notamment l'épisode que connaît le peuple palestinien. Samia Kaderine, commissaire du festival. Le fait de rassembler les deux générations, l'ancienne ainsi que la nouvelle, est un des objectifs de cette édition. C'est important afin d'assurer la relève et d'enrichir davantage la créativité. Le plus important, selon le directeur de la culture et des arts de Clemsen, Amin Boudfla, c'est l'échange entre les écoles. Nous avons notre école, l'école algérienne, c'est l'école de Racine. La deuxième école, c'est l'école perse, l'école du Moyen-Orient. Toutes ces écoles-là sont présentes, un échange entre les écoles. C'est ça le plus important, un échange de techniques. Il n'y a pas mieux que ça. Cet échange, il va donner quelque chose. La soirée a également été marquée par un hommage rendu à Abu Bakr au Sahraoui. Aujourd'hui, débuteront les conférences sur diverses thématiques et l'après-midi sera consacré aux ateliers. De Clemsen, Fattah Boumadi, Al-Géchin 3. On termine avec le football en ouverture de la 11e journée du championnat de Ligue 1. Le Chabab de Belouzdad affrontera le CS Constantine aujourd'hui à 19h au stade du 5 juillet. La 11e journée sera marquée par le grand derby algérois entre l'USM Alger et le Mouloudiad d'Alger, prévu demain également au stade du 5 juillet. C'est la dernière information de ce journal réalisé par Amine Segnis. Déreté à la console technique, recrétée à la régie d'antenne. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Mouni pour le streaming vidéo. Tout de suite, la météo de Fatema Charef.